Allo ! Je suis trop contente parce que là, je viens juste aller chercher mon auto ! Comme vous le saviez, j'hésitais vraiment entre deux autos et j'ai finalement opté pour la Versa Note de Nissan, c'est une 2016 pis je capote vraiment trop, là je ne l'ai pas vraiment montré, mais j'ai mis une photo sur Instagram, je la mettrai ici et je m'en vais dormir chez mon copain, GS en passant, il y en a qui m'ont demandé GS, c'était quoi, c'est Jean-Sébastien son nom et oui je sais que ça ressemble vraiment à mon nom quand ses amis nous appellent souvent, quand on est comme les deux ensemble, ils disent comme GS, GS, pis ça ressemble tellement que les deux on se retourne pis c'est comme... c'est pas vraiment bon ! J'ai vraiment débordé avec l'école, je pensais pas que j'allais avoir aussi peu de temps pour Youtube Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ma tête, j'ai vraiment plein d'affaires à faire Vraiment pas beaucoup de temps, mais tu sais en même temps, j'ai bien beau à essayer de vlogger mais ma semaine n'est pas si palpitante que ça parce que je passe comme 4 heures de transport en commun à chaque jour J'ai des cours, après ça le soir quand je reviens souvent j'étudie, je vais au gym ou je suis avec mon chum GS Fait que c'est ça, pis avec lui je suis pas encore... T'sais je vais pas non plus lui mettre une caméra d'en face tout le temps, je trouve pas ça super le fun pour lui mais c'est pas super respectueux Fait que, en tout cas, là on est rendu déjà mercredi, je vais vraiment essayer le plus que je peux Bonne nouvelle aussi, j'ai eu une nouvelle opportunité je vais écrire un article dans un magazine qui s'appelle le magazine Léclat pour tous ceux qui habitent à Vaudreuil, Soulanges, en tout cas dans l'Ouest de l'île de Montréal c'est un magazine que vous recevez gratuitement à chaque semaine, par la poste, dans votre public sac je crois et je vais être chroniqueuse mode et beauté Fait qu'à chaque mois, quand vous allez le recevoir, vous allez voir un article de moi et il y en a un qui a déjà été publié, là je vous mettrai ma photo ici Mais c'est quand même un gros deux pages pour moi, je suis vraiment super contente, c'est vraiment une bonne opportunité que j'ai jamais faite, pis comme vous le savez, moi j'aime ça et c'était très nouveau dans la vie Puis pour ceux qui veulent le lire ou qui n'habitent pas à Vaudreuil justement, c'est aussi offert en ligne Fait que je vous mettrai le site en barre d'informations si vous voulez aller voir Pis là je suis vraiment contente parce que vu que je me lève comme super tôt le matin pour aller à l'école pis que là j'ai comme plein d'affaires à faire tout le temps J'ai reçu genre un full beau colis de chez Nescafé Là j'ai tout mis dans un sac comme ça parce que ça finissait juste plus Mais c'est leur nouveau café Sweet and Creamy Pis c'est une collaboration que je fais avec eux justement, ils m'ont envoyé plein de café Pis c'est comme des cafés express, c'est des petits sachets qu'on met dans de l'autre chose Fait que ça a l'air super rapide, super simple à faire Pis en passant, il y a un lien en barre d'informations que vous irez voir Pis c'est vraiment fun parce que vous allez recevoir une boîte gratuite Fait que hein, allez-y donc c'est gratuit Il y a rien qui va vous payer, pas de shipping, rien du tout Pis si vous êtes comme moi en session à l'école ou à l'école, peu importe au travail Pis vous êtes fatigué, ben je pense que c'est toujours le fun d'avoir des cafés Pis j'ai reçu des nouvelles lunettes aussi en passant Je sais que je suis vraiment une accro de lunettes là C'est la compagnie Fermo qui m'ont envoyé Fait que je vous laisserai en barre d'informations Mon dieu, vous allez avoir tellement de choses à l'école J'ai un code promo pour vous pour que vous ayez une monture gratuite Fait que vous irez voir, c'est vraiment fun Pis elles sont vraiment bonnes, j'ai ma prescrivure dedans aussi Pis c'est vraiment très cher, fait que c'est ça J'ai volé une soirée à mon copain Dis-moi si je suis la seule à faire ça, mais je pense pas J'ai baissé ma musique un peu Je suis en direction pour aller prendre l'autobus Parce que normalement moi je prends le train et le métro Et je marche pour aller à l'école Quand je commence partout le matin et quand je reviens le soir plus tard Sauf que quand je commence comme le lundi ou le mercredi à midi ou à 3h Il y a pas de train à ces heures là Le train passe vraiment comme dans les heures de pointe Fait que le matin il passe comme tous les 10 minutes Pis le soir, pis pas les 10 minutes En tout cas il passe vraiment souvent Mais là en ce temps-là il y en a pas Fait que je suis prise à prendre l'autobus Et puis c'est vraiment chiant Parce que moi le bus c'est ce que j'aime le moins prendre au monde Le train ça me dérange pas, le métro ça me dérange pas Mais le bus j'aime vraiment pas ça C'est avant l'école La voici la voilà Fait que là je viens d'arriver à la gare Faut vraiment que je la monte vite parce que sinon je vais manquer mon bus Mais la voici Elle est full cute là Je sais que je suis comme embarquée un peu là Mais le parking est genre vraiment plein Pis là il commence à neiger et sincèrement Cette semaine il fait tellement froid là à Montréal Genre on est comme autour des moins 22 toute la semaine Pis là aujourd'hui je pense qu'il fait moins 19 Mais comme honnêtement il est froid Il est genre tellement froid que ça me gèle les jambes là C'est ridicule Fait que là comme vous voyez je suis pas chez moi Je suis chez mon copain Et il est parti travailler ce matin lui Fait que je vais le revoir seulement ce soir Je sais pas trop vers quelle heure Parce que je pense qu'il va faire de l'overtime Pis il va aller au gym plus tard Moi je finis l'école à 3h Fait que je vais y aller juste après Ok Puis des moutons Je vais te m'en rentrer Si je ne peux pas Fait que j'aime 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 Oui, ça va super bien! Ouais, t'es à l'école non? Non, non, je viens juste de revenir chez moi, je vais travailler un petit peu chez moi, puis après ça j'ai un rendez-vous au dentiste! Comment ça? Fait que dans le fond, t'as pas d'école à Julie? Oui, j'en avais ce matin! Je viens de finir un suivi avec mon agence et la belle Alicia. Alicia c'est comme la fille avec qui je suis le plus en contact, je pense, chez Gogi. Elle est vraiment super cool! Fait que c'est ça! Oh je capote, j'ai vraiment tellement de choses à faire! Fait que c'est ça! Là, vous avez vu que je m'en suis faite une couple de semaines, puis je voulais justement vous en parler, parce que je collabore avec Nestlé et leur nouveau café Sweet & Creamy! Mais en gros, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est super bon! Honnêtement, comme, aller dans la barre d'informations, comme je vous l'ai dit, vous avez un lien pour avoir une boîte gratuite, ça ne coûte rien! Fait que allez-y! Puis honnêtement, c'est vraiment bon! Puis c'est tellement simple! Comme vous aviez juste à mettre de l'eau chaude, comme ça, avec votre bouilloire. Mais moi, j'en ai pas chez moi, fait que je fais juste chauffer mon eau dans le micro-ondes, puis ça me convient parfaitement, là, c'est comme super chaud quand même! Puis ça goûte vraiment, vraiment super bon! Fait que c'est ça, là, évidemment, il y a Madame Marielle qui me laissera pas travailler! Ah! C'est quand t'es tellement concentrée à faire tes travaux et tout, que tu regardes pendant un instant, comme, dans le condo à JIT, puis on dirait carrément qu'il est comme 9h du soir. Mais non, il est juste 5h25, c'est juste que je suis tellement concentrée que j'ai pas ouvert aucune lumière dans son condo encore. Puis, euh... Toutes les sors sont fermés aussi parce qu'il faisait trop froid, comme j'ai vraiment très très froid. En tout cas, fait que là, je voulais juste mettre fin en vlog, parce qu'il est rendu, justement, à 5h30. Je travaillais sur le montage de ce vlog-ci que vous regardez, puis là, je vais juste ajouter le dernier clip pour pouvoir l'exporter après et l'envoyer. Mon copain va sûrement arriver seulement vers 7h, fait que vous allez... je pense que vous l'aurez pas vu. Dans ce vlog-ci, cette semaine. Mais, premier, je vais vraiment essayer d'en faire un à chaque semaine, ok? Genre, du mieux que je peux. Dis-moi si ça vous dérange. T'sais, j'ai peur d'en faire un, puis que comme... J'ai rien d'intéressant à part étudier ou... comme travailler, là, t'sais. J'ai peur que ça soit comme pas intéressant à mon vlog, fait que... Vraiment, si ça vaut la peine que j'en mette quand même un en ligne, là, tous les dimanches. Je sais vraiment pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Question existentielle. Je me remets au travail, ensuite j'étudie, et on se revoit bientôt! Sous-titres par Jérémy Diaz